Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoca, je vous retrouve pour un nouveau pro-serie. On va regarder ensemble la troisième partie du 47e Kisei qui oppose du coup Shibanu Toramaru, 9e endan professionnel, contre Ichiri Kiriyo, 9e endan professionnel, le tenant du titre actuel. Je rappelle aussi que si vous voulez voir les vidéos précédentes de ce 47e Kisei, il suffit de cliquer sur le petit d'informations, en tout cas pour voir la précédente qui était assez incroyable. On va regarder du coup cette partie-ci, mais avant toute chose, merci à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et YouTip, ça m'aide beaucoup donc n'hésitez pas à checker les liens dans la description et voir les contreparties qui pourraient vous intéresser et n'hésitez pas non plus à en profiter pour cliquer sur le lien menant au cours de go que je donne sur internet tout au long de l'année et en présentiel à Bruxelles. On va maintenant passer à la partie, elle va pas être très très longue, vous allez voir ça, il va se passer quelque chose de dramatique pour l'un des joueurs, mais rappelons-le, ils sont tous les deux à une victoire chacun. Cette partie, il y a quelqu'un qui va prendre un avantage et peut-être un avantage psychologique également, qui sait ? La partie, c'est Noir qui joue du coup un Oshii Komoku et Blanc vient faire Oshii Oshii. Noir va commencer à tout de suite venir verrouiller son Shimari. Il nous fait une extension courte et haute, ce qui permet de développer une influence sur le bord bas, de consolider des points et Blanc à la main. Beaucoup de scénarios sont possibles, mais il vient jouer au 17. Alors on peut évidemment prendre le Sansan, on peut s'installer de ce côté-là, on peut empêcher une extension de Shimari, puisque je rappelle, là actuellement, on a quand même un développement qui est ici. On pourrait vouloir un développement qui va dans cette direction et un développement qui va permettre de développer le bord bas pour construire quelque chose de très très gros dans cette zone-là, évidemment. Donc plein de choses possibles, Blanc, plein de choses également en réponse possible pour réduire les directions que Noir voudrait. Dans la partie, il vient jouer du coup O17, on approche un coin, on développe le bord haut, on pose des questions pour réduire le coin, évidemment, et voir ce que l'adversaire pourrait faire. Dans la partie, il va tout simplement jouer R14, un coup très solide, qui laisse le coin ouvert, évidemment, mais qui développe le bord droit, qui se renforce en tout cas pour après attaquer cette pierre en O17 sur le bord haut avec une pince éventuellement, ou le fait d'aller jouer ailleurs, on peut prendre le coin, les Sansan, les Sansan sont grands ouverts, mais on rappelle quand même une chose, c'est qu'en tant que Noir, F3 semble quand même quelque chose de très très ambitieux, très très intéressant, surtout avec ce coup en R14 qui développe le bord droit. Le bord droit est lié au bord bas, donc peut créer quelque chose de très très gros, comme je l'ai dit précédemment. Blanc à la main et vient jouer F17. Un coup qui protège un peu plus le coin, qui n'aide pas vraiment au 17, Noir vient directement jouer le coup en G16, on n'est pas du tout dans la même partie précédente, la même partie que la partie précédente, pardon, où je rappelle, les deux joueurs se sont laissés un petit peu construire chacun de son côté, et puis ils se sont tapés dessus, là, ça va se taper un peu plus vite dessus, vous allez voir ça, mais du coup, quoi les policiers ? Ils cherchent à réduire l'intérêt du bord haut, ils cherchent éventuellement à séparer cette pierre en Odyssette, peut-être à envisager d'aller s'installer sur le bord gauche d'une certaine manière après. Dans la partie, Blanc va tout simplement renforcer sa pierre en Odyssette, par une extension en L16, une extension de deux, donc une base de vie, et aussi, c'est un coup qui va empêcher Noir d'avoir une extension idéale. C'est-à-dire que là, par exemple, on peut imaginer ce scénario-là, puis ce scénario-là, on voit très bien que la pierre en L16 dérange la base de vie du groupe de Noir, qui n'est qu'un mur, finalement, et si Noir veut faire une extension, bon, ben, enfin, Blanc peut enlever cette extension-là. Si Noir fait ça, il y a quand même le hané ici qu'on n'a pas forcément envie de laisser, surtout dans ce scénario où le bord gauche peut être très intéressant, et que Blanc n'a pas vraiment de groupe faible, mais il y a aussi le scénario où Blanc pourrait réduire, on va dire, la base de vie du groupe de Noir, obliger Noir à partir vers l'extérieur d'une certaine manière, pendant que Blanc ferait des points d'une quelconque manière. Donc, beaucoup de choses possibles, mais dans la partie Noir ne répond pas localement, il va d'abord jouer le bord bas f3, comme je vous l'ai dit, un coup qu'on a absolument envie d'avoir, à mon avis, en tant que Noir. Blanc voudrait également l'avoir, mais là, c'est plus possible. Blanc solide va jouer c6, les points, le développement du côté gauche, il est intéressant quand même, le bord gauche lié au bord haut, et en plus, vu que Blanc est déjà fort sur le bord haut, il y a quand même beaucoup de points à se faire sur le bord gauche par la même occasion. Noir peut envisager de faire une extension, évidemment, sur le bord bas, et de développer ce bord bas, mais on va dire qu'en un coup, ce n'est pas possible de faire tout le bord bas. Blanc peut probablement jouer le coup en L3, qui est assez embêtant, ou même un coup de contact éventuellement, c'est tout à fait possible. Dans la partie, Noir ne va pas développer comme ça, il va aller vers le coin, réduire le coin, et en même temps s'installer sur ce coin, et Blanc fait année, Noir année. Alors, il faut savoir qu'en termes de direction, il est possible que Blanc oblige Noir à tout simplement récupérer le coin, pendant que Blanc se renforcerait en extérieur et sur le bord bas. C'est-à-dire que si Noir voulait développer le bord bas, la séquence qu'on voit ici nous indique vraiment que ce n'est pas possible. Blanc peut empêcher cette direction, donc si vous voulez vraiment le bord bas, évidemment, ce coup-là ne va pas vous aider. Cet échange-là ne va pas vous aider. Ce n'est pas ça qu'il faut faire si vous voulez vraiment le bord bas. Donc ici, a priori, Noir voulait quand même réduire le plus possible le coin, et en même temps dire, ok, si tu me laisses le bord bas, c'est cool. Mais dans la partie, ce n'est pas ce qui va se passer, Blanc va faire l'Atari d'abord ici, puis connexion. Très simplement, on peut comprendre quelque chose, le bord bas est intéressant. Donc on peut imaginer qu'il va se faire cet échange-là, et puis éventuellement pousser encore, éventuellement sauter. Ça, c'est assez courant. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, c'est un peu dommage de faire le coup en B3, parce que Blanc B3 va donner une base de vie et des points à Blanc, mais va laisser Noir développer quelque chose de super intéressant du bord bas vers le centre, en réduisant le bord gauche. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie, en tant que Blanc à mon avis, donc on est plutôt parti pour cette idée. Dans la partie, Blanc va jouer quelque chose qui est un peu moins courant, c'est de tout de suite sauter en Keima. Peut-être qu'il considère que l'influence à gagner sur le bord gauche privilégie le fait qu'on réduise le bord bas un peu plus. Mais bon, je pense que c'est tout à fait jouable. Il y a quelques petites choses à réfléchir quand même, c'est les points de coupe qui sont ici, qui sont ici, ce genre de choses. Donc c'est à faire attention. Et pour le coup, il ne joue pas ce coup-là, qui lui donnerait un mur plus grand, plus fort, comme on l'a vu même dans leur partie précédente, alors qu'ils avaient des couleurs inversées. Il y a beaucoup de similitudes d'ailleurs dans cette partie. Mais du coup, ici on pourrait imaginer que Blanc accepte d'avoir un mur plus grand pour avoir plus de liberté et plus de force. Mais là, entre guillemets, le Kema laisse des coupes supplémentaires, mais ne donne pas la pierre en G3 à Noir. Ça veut dire que c'est éventuellement attaquable. Imaginons Noir va jouer ailleurs. Blanc pourrait poser la question ici et dire, ben, tu dois vivre. Je vais te forcer à vivre dans le coin et tu vas me laisser détruire le bord bas naturellement. Dans la partie, Noir directement prend la pierre, capturera cette pierre et vivra dans le coin tout de suite. Là, Blanc à la main et maintenant vient jouer C13. Donc, pourquoi pas ? Il se renforce sur le côté gauche. Plus il se renforce sur le côté gauche, plus la pierre en G16 est affaiblie puisqu'il y a déjà une construction. Et si Noir maintenant veut sauver cette pierre, ça va devenir de plus en plus compliqué. Évidemment, le bord gauche, il y a de moins en moins de coups d'invasion possibles, de réduction possible effectivement. Même si des pierres sont en troisième ligne, c'est plus facilement réductible. Noir vient jouer ici le coup en E6. J'ai vu ce coup-là dans une autre partie, dans une autre position également plus ou moins. En tout cas, les coups n'étaient pas totalement les mêmes. Et c'est un coup qui menace différentes choses. On voit bien que c'est un coup qui menace ici le Hanné en D5 et qui menace aussi le poussé en F4. Donc, limiter, réduire le nombre de libertés de ces pierres ici et séparer ces pierres-là, ces pierres-là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, c'est un point quand même, c'est un coup très important en termes de forme qui dérange pas mal les formes de blanc. Dans la partie, il descend et ensuite, il vient jouer le coup en B5 qui oblige la capture des deux pierres et noir vient jouer B2. Noir est vivant dans le coin, c'est sûr. Et là, blanc a peut-être le sente. C'est-à-dire qu'il utilise, entre guillemets, le sente pour ne pas répondre localement, localement, mais pour s'étendre et développer encore plus de points sur le bord gauche. En plus, en quatrième ligne. Vous vous demandez peut-être, oui, mais alors, si noir fait ça, qu'est-ce qui se passe ? Blanc peut faire Atari déjà. Donc, noir doit capturer. Et puis, blanc peut tourner ici en F4. Noir a envie de répondre. Et puis, blanc peut capturer par le guetta. Donc, a priori, si on a vraiment envie de ça, on doit faire un choix. C'est de dire, ok, je sors, mais je dois accepter que mon adversaire va juste se renforcer sur le bord bas pendant que, ben, moi, j'ai un groupe qui fuit. Donc, la question, c'est, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir ça si mon adversaire blanc va pouvoir s'installer trop facilement sur le bord bas ? Ben, en vrai, pas forcément. Donc, c'est pas forcément quelque chose qu'on veut lancer tout de suite. On a peut-être envie de faire autre chose. Et dans la partie, noir va d'abord jouer le coup en E14, poser la question, tiens, est-ce que je vais pouvoir jouer C14, te séparer le bord en deux, utiliser ma pierre qui est là à un moment donné ? Peut-être que, ben, noir, il a envie de scinder des choses. Et, en tout cas, il vient aider un petit peu sa pierre en G16. Aider, entre guillemets, puisqu'on voit très bien que blanc peut venir jouer un coup par là. Maintenant, il y a quand même des choses à réfléchir, comme le fait que noir puisse jouer ce coup-là, puisse séparer, puis à un moment donné, tourner, avoir une base de vie, réduire, créer des problèmes. Ça a l'air d'être une situation quand même assez compliquée pour noir, puisque noir n'a que des pierres qui n'ont pas de base de vie, alors que blanc a des extensions de chaque côté. Donc, c'est quand même assez laborieux. Dans la partie, blanc va juste jouer solide, monter, et si noir vient faire ça, bon, ben, je pense que c'est plus pour envisager de pousser coupé. Ce qu'on peut imaginer, du coup, c'est que noir se renforce par un Tobi, et il y aurait éventuellement l'échange qui se passerait comme ça avec un combat où noir essaierait de développer les deux, mais de manière plus haute, donc moins facilement enfermable. Dans la partie, noir ne répond pas. Il vient tout de suite jouer F4, comme vous le voyez ici, et il dit, je vais couper. Je vais faire... Je vais t'enlever des libertés, je vais séparer éventuellement cette pierre en G5, parce que j'ai un borbat hyper intéressant à développer. Donc, dans la partie, blanc répond. Noir coupe. Blanc sort sa pierre. C'est très important, puisque c'est Atari. Il a besoin de sauver ça, sinon la partie est probablement terminée. Donc, blanc sort. Noir ne peut pas jouer C5, puisque noir n'a que deux libertés, et quand il vient jouer C5, il n'en a plus qu'une, il se fait capturer. Et ensuite, noir sort ses pierres. Alors là, le combat est complètement différent de tout à l'heure. C'est que maintenant, noir sort ici, en séparant les deux pierres qui se trouvent là. Et on est dans une zone où noir peut être très très fort. Donc, ça peut être intéressant d'engager ce combat-là, parce qu'en plus, ce combat-là dit que si on part dans cette direction-là, j'aplatis le côté gauche. Le côté gauche va être plus aplati. Et on va vers cette pierre qui vient d'être jouée. Donc, pourquoi pas ? L'idée est intéressante. Il faut voir comment ça va se passer. Dans la partie blanc, il dit je m'en fous. Le bord gauche, ça va être à moi. Par contre, on peut aller tous les deux vers la droite, et je vais développer des points. Enfin, je vais te détruire tes points sur le bord bas, et je vais engager ce combat, mais dans cette direction-là. Donc, vous voyez, assez malin, il essaye quand même de développer à gauche et de dire on va se battre, mais dans ta zone, là où tu voulais faire des points. Et je trouve ça assez intéressant. Et dans la partie, du coup, blanc ici va faire le quema. Alors, il y a des choses à réfléchir évidemment, comme le pousser coupé, qui peut être assez compliqué à lire. Mais il y a aussi le fait qu'on puisse faire l'Atari qui se trouve là. Si ça se passe comme ça, on peut éventuellement se renforcer, faire un nœud de bambou. On peut aussi envisager à un moment donné de créer, donc après s'être renforcé d'une quelconque manière. Même si ça se passe comme ça, il y a encore l'échange ici et ici à lire, puisqu'il y a quand même des coupes à réfléchir. Le fait qu'on puisse cross-cut ici, avec le fait qu'il puisse y avoir Atari de ce côté-là. Donc, noir n'a pas forcément envie de ça. Et s'il doit faire ça, ça veut dire que blanc va peut-être pouvoir capturer les pierres à gauche. Donc, pas mal de choses à lire. En termes de forme, ça peut être un peu compliqué. On a peut-être besoin de renforcer. Et pour le coup, j'ai l'impression que c'est un peu pour ça qu'il n'a pas trop peur de se pousser coupé. Donc, noir dit « Moi, je vais plutôt me renforcer, mais en attaquant tes pierres et en construisant des points sur le bord bas. » Donc, blanc se renforce. Noir pousse maintenant. Il pousse et il continue d'attaquer les pierres de blanc. Il veut les enfermer. Donc, noir sort, enfin, blanc sort évidemment et noir saute. Là, a priori, l'enfermement a l'air clair. C'est-à-dire que si ça se passe comme ça, on voit que noir va probablement pouvoir enfermer. Et pendant qu'il enferme, qu'est-ce qu'il développe ? Pas mal de points dans ce bord droit, quoi, finalement. Il y a un gros potentiel de points donc ça a l'air intéressant d'attaquer le groupe de blanc et de l'envoyer vers le bord bas, en fait. On dit « Ok, je ne fais pas tous les points sur le bord bas mais je vais renforcer mon groupe faible et en même temps, je vais avoir un gros potentiel de points sur le bord droit vers le centre. » Et c'est peut-être aussi un moyen d'aider mes pierres en haut, finalement. Donc, quoi qu'il arrive, le scénario a l'air plutôt pas mal. Blanc dans la partie va tout de suite pousser, coupé. Pourquoi ? Parce que si noir fait la tari vers le bas, il a un problème. C'est qu'il doit jouer le coup qui est là sinon il se fait capturer mais il va se faire capturer les trois pierres. Donc, s'il connecte ici, il y a d'abord la tari et puis la capture des pierres qui sont ici. Un peu embêtant parce que c'est très embêtant même. Donc, on n'a pas forcément envie de ça non plus. Donc là, dans la partie, il fait la tari de ce côté-là. Et on peut se dire « Ouais, mais alors, il va vivre très simplement, en fait. Là, c'est déjà vivant, par exemple. Donc, il n'y a plus que noir qui est faible vers le centre. C'est pour ça qu'il ne fait pas cet échange et qu'il va venir jouer le coup en J4. Beaucoup de choses à lire quand même. Alors, si ça se passe comme ça, c'est direct. Atari, Atari, finito. Noir a capturé. Le groupe de blanc paraît mort. En tout cas, paraît pas très vivant jusqu'à présent. Donc, il doit reculer. OK, pareil. En fait, l'idée, c'est que les pierres de noir ici ont plus de liberté que les pierres ici. Ça veut dire qu'à un moment donné, s'il y a une coupe, il faut réfléchir si blanc a le temps de capturer les pierres de noir avant de se faire capturer vu que blanc a une liberté en moins. Donc, c'est un peu embêtant. Blanc doit reculer. OK, noir fait ça. Et puis là, blanc, il fait le hanné. On est à ce moment-là que je viens de vous dire est-ce que ça peut se gérer ? Eh bien, noir va quand même couper, évidemment. Et puis, blanc, c'est le seul scénario. C'est le seul scénario possible, c'est couper. Donc, blanc fait la tari. Noir sort. Et puis, blanc vient faire le même échange que noir vient de faire juste avant. C'est se renforcer par au-dessus. Donc, il oblige évidemment noir à dire OK, je peux descendre et capturer la pierre, voire capturer tes pierres. Mais blanc connecte. Quelles sont les possibilités de noir actuellement ? Il va d'abord faire le hanné. Et quand blanc va se renforcer ici pour dire je peux avoir après le coup en O2 et capturer les trois pierres. Mais en échange, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Donc, premièrement, noir va pousser ici. Très important pour limiter l'avis de blanc. Donc, blanc répond. Et ensuite, noir connecte. Là, blanc n'a pas trop le choix en fait. Donc, dans la partie, blanc vient capturer les pierres du bord bas. Ce qui fait qu'il est vivant puisqu'il a deux yeux. Il a la capture plus L2. Et blanc est noir à la main maintenant pour sortir sa pierre et capturer les pierres au centre de blanc. Donc, il y a un échange qui s'est fait. Blanc est vivant en bas. Noir a capturé les pierres qui sont les plus importantes qui étaient des pierres de coupe. Et donc, son groupe qui était coupé est devenu fort et lui permet de détruire peut-être plus facilement le côté gauche. Dans la partie, en plus de développer des points sur le bord droit, je rappelle, c'est toujours le même scénario ici sauf que blanc a peut-être une entrée maintenant. Dans la partie, vous le voyez, blanc vient séparer les pierres de noir. Coup très important qui développe pas mal le bord haut, qui développe pas mal le bord gauche en plus de séparer les pierres noires. C'est un scénario rêvé, évidemment. Dans la partie, noir vient protéger en F8. Donc, a priori, je pense que noir a peur de quelque chose. C'est-à-dire qu'il a peur qu'un échange comme si se fait à un moment donné avec la connexion qui est là et l'Atari qui pourrait se faire à mon avis en F6. Le fait d'enlever une liberté pourrait peut-être permettre à blanc d'avancer. Alors, il y a cet échange-là, évidemment, mais il y a aussi l'échange qui est ici où il y a éventuellement le co qui peut se jouer. Mais surtout, l'idée, c'est que je me demande s'il n'y a pas cet échange-là. Le fait qu'il n'y a pas beaucoup de liberté pour le groupe de noir... Et à un moment donné, le fait que blanc retire une liberté n'est pas plus embêtant. Je pense que c'est pour ces deux raisons et surtout le fait qu'il peut y avoir un co qui peut être un peu embêtant pour noir. Je pense que c'est pour ça que noir, du coup, rajoute ce coup-là en F8. Dans la partie blanc répond, lui permet de fermer la zone à gauche, plus ou moins. Il faut que noir fasse un truc, là. Blanc ne peut pas faire tous les points sur le côté gauche. Ce n'est pas possible. C'est beaucoup trop gros, en fait. Parce que, je rappelle, ce n'est pas que le côté gauche et ce n'est pas qu'une seule pierre. C'est toute la zone qui fait des points. Plus toute la zone qui fait des points. Et ça devient gigantesque, en fait. Donc, ça ressemble à un visage, tiens. Dans la partie, c'est juste énorme, en fait. Donc, il ne faut pas laisser ça. Noir, du coup, envahit le côté gauche. Et a priori, il doit vivre sur le côté gauche. Parce que c'est trop trop gros de laisser tous ces points-là à blanc. C'est beaucoup plus de points concrets que noir a de points potentiels à droite, en fait. Donc, il faut vraiment empêcher blanc de faire tous les points à gauche. Dans la partie, du coup, noir-blanc monte. On cherche à tuer, là, clairement. Séparer les pierres, en tout cas. Et faire des points en même temps. Noir va vers le centre. Blanc bloque. Noir joue le coup qui lui permettrait plus facilement si, par exemple, on vient à couper, à faire des yeux. Puisque là, on est obligé. Là, on est obligé. Et regardez, tout à coup, c'est déjà vivant. Donc, dans la partie, blanc-atari. Et noir n'a pas beaucoup le choix. S'il connecte, c'est terminé. Ça ne fait qu'un seul oeil à gauche. C'est probablement fini. Donc, noir ne peut pas faire ça. Il joue le coup. Blanc capture une première fois. Noir, année. Blanc, recule. Recule pour dire je n'aurai pas de problème. Je me consolide en même temps. Tu peux reprendre le coup. Mais maintenant, je vais pouvoir sortir mes pierres et menacer de capturer tes pierres au milieu. Donc, noir clampe. Et puis, blanc. Le clampe qui permet de sauver les pierres et en même temps qui permet de renforcer à droite. Et blanc fait atari. Enfin, blanc recapture. Noir se renforce à droite. Fait de plus en plus de points. Et enlève tous les problèmes qu'il pourrait y avoir au centre. Mais c'est à blanc de jouer. Donc, blanc connecte. Est-ce qu'il ne devait pas vivre à gauche ? Donc, dans la partie, il essaye d'utiliser un petit peu les problèmes de forme que blanc pourrait avoir. Et blanc se renforce. Noir sort. Blanc sépare. Ok. Noir doit trouver d'autres options. Il essaye de sauver ses pierres au-dessus en séparant les deux pierres en haut à droite. En même temps. Donc, dans la partie, blanc se renforce. Et il dit, non. C'est à moi. Où est-ce que tu vas là ? C'est à moi tout ça. C'est mes points. C'est mes pierres. C'est mes prisonniers. Donc, il ne se laisse pas faire et il joue un coup à l'épaule. Du coup, noir, Kema. Évidemment, des coupes à réfléchir. Celle-ci. Mais du coup, il y a ça qui pourrait se passer. Il y a le coup qui est là qui pourrait se passer. Et le fait que noir pourrait capturer et peut-être vivre à gauche. Donc, on n'a peut-être pas envie. Et le coup qui est ici aussi avec les différentes coupes qui peuvent se passer. Dans la partie, blanc, Kema. Coup à l'épaule. Enfermement. Ok. Noir, maintenant, va en J17. Va tenter de vivre sur le bord haut. Mais blanc réduit le plus possible la base de vide de cette position avec le Kosomi ici. Noir, Nobi. Donc, essaye de séparer des pierres et de se renforcer en extérieur. Blanc se renforce aussi en extérieur en fermant la porte. C'est-à-dire que maintenant, si on pousse, on peut bloquer. Si on pousse, on peut bloquer probablement. Parce que le mur de blanc permet de se renforcer en extérieur. Donc, dans la partie, noir vient faire maintenant la coupe, le Warikomi ici, qui dit, je vais séparer tes deux pierres là et je vais te les capturer. Mais blanc fait Atari ici. Si ça se passe comme ça, c'est direct, c'est capturé. Donc, noir ne peut pas connecter. Et noir va jouer maintenant la réponse ici. Une forme qui lui permettrait de capturer la pierre en G14, de faire même un oeil en H16 éventuellement. Donc, ça commence à vivre. Blanc vient jouer ce coup forçant. Noir doit répondre, évidemment. Sinon, c'est vivant. Enfin, blanc sauve ses pierres au milieu. Et blanc ensuite, blanc clampe en H17. Alors, c'est un coup qui permet à blanc de renforcer un peu plus les différents coups extérieurs et coupes qui pourraient se passer. Donc, je pense que c'est un coup très important à jouer en termes de timing. C'était le bon moment, à mon avis. Le dernier moment où il fallait le faire. Donc, blanc vient jouer le clampe et dit, tu n'as pas d'oeil dans cet endroit-là. Donc, noir tente de sortir ici, sépare. Et vous voyez, par exemple, maintenant, blanc, il est beaucoup plus fort en extérieur. Donc, noir pousse et coupe. Évidemment, il faut créer des problèmes chez l'adversaire. Ensuite, il vient jouer le coup en K16 qui dit, attention, je vais faire Atari en H17. Attention, je peux après monter en G17 et capturer ta pierre. Il peut se passer des choses. Donc, blanc connecte, très simplement. Et noir sort sa pierre. Attention, si on connecte là, il y a le chichot. Donc, le problème, c'est qu'on ne doit pas jouer ailleurs. Il faut sortir cette pierre. Donc, blanc fait d'abord Atari dans ce sens-là. Et si noir sort, blanc peut sortir aussi. Si noir fait Atari, blanc peut faire Atari. Si noir sort, blanc peut capturer. Donc, en fait, blanc n'a pas vraiment de problème. Si noir fait Atari ici et puis qu'il vient faire cet échange-là, il y a effectivement quelque chose à lire puisque si on arrive ici, c'est double Atari. Mais du coup, blanc peut peut-être tourner d'abord. S'il tourne d'abord, noir ne peut pas faire l'année sinon c'est capturé. Donc, il est obligé de reculer. S'il est obligé de reculer, là maintenant, blanc peut faire son échange puisque quoi qu'il arrive, même si c'est Atari, noir n'a qu'une seule liberté. Donc, blanc est tranquille. Ça veut dire qu'il n'y a pas de scénario qui fonctionne pour noir. Noir, maintenant, vient jouer le coup en F13, retire des libertés et en même temps connecte ses pierres. Mais blanc capture. OK, noir, maintenant, maintenant que blanc s'est renforcé totalement en extérieur, il n'y aura plus de problème du tout. Noir enlève des libertés sur les trois pierres. Donc, blanc se renforce en enlevant des libertés également parce que E13, c'est Atari. Donc, noir connecte et puis blanc capture. OK, toujours pas d'œil et noir pousse. Alors, est-ce que G14 n'est pas un œil finalement ? Donc, il ne faudrait plus qu'un deuxième œil. Donc, quand noir descend, blanc descend. Parce que ici, ce n'est pas un œil en fait. Si noir descend, je peux faire ça. Si noir descend, je peux faire ça. Donc, le fait que blanc joue H14 dit tu dois connecter. Et vu que J16 n'est pas un œil et ne sera pas un œil sauf si les deux pierres de blanc meurent en haut, en fait, le groupe actuellement n'a qu'un seul œil. Donc, noir descend, blanc protège et puis noir essaye de faire une action dans le coin pour tuer le coin. Mais c'est quand même compliqué sachant qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a l'Atari en A15. Noir, vous l'avez vu, blanc descend. Noir, année. Et puis, blanc connecte ici disant attention je vais couper. OK, noir connecte. Et puis, blanc fait le année ici en E19. Et les amis, la partie s'arrêtera ici puisque noir va abandonner. Il ne peut pas vivre, il ne peut pas tuer le groupe de blanc non plus. Et il doit répondre à cette action. Sinon, blanc va juste pouvoir connecter par la capture. Donc, Ichiri Kiriyo remporte une deuxième partie dans ce 47e Kisei. Plutôt pas mal la partie. Plutôt courte, même si la vidéo finalement dure quand même assez longtemps. J'espère que j'ai réussi à vous rendre cette partie le plus claire possible. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question ou un avis à donner. N'hésitez pas à télécharger le SGF qui se trouve dans la description si vous voulez voir vos propres variations. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain ProSérie. Bye bye. Sous-titrage ST' 501